hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog j'espère que vous allez bien ça fait longtemps ça fait longtemps mais j'ai absolument pas vlogué de la semaine on est aujourd'hui vendredi parce que cette semaine j'ai eu des sorties scolaires j'ai eu des rendez vous j'ai eu plein de commandes à traiter et voilà du coup j'ai pas vlogué donc lundi j'avais la sortie pour le biathlon et vous avez vu il en fait exprès pixel pixel oui on sait que tu es là bon les gros petit jack le petit pixel bonjour vous il a un petit peu plus de touffe il a un peu plus de touffe mais il a toujours autant de caractère donc je disais lundi j'ai fait une sortie scolaire pour un la classe de timéo ils ont fait un genre de c'est du biathlon donc il y avait plusieurs épreuves et tout et moi je devais encadrer une épreuve donc c'était super cool il faisait assez froid le matin et l'après-midi j'ai un peu levé mais c'était quand même assez couvert et malgré j'ai mis de la crème solaire je me suis tapé des coups de soleil pire qu'au bord de la mer j'avais le nez tout rouge mon visage mon front tout rouge et là j'ai mis un petit peu de correcteur mais en fait c'est un peu bronzé j'étais étonnée je dis bon c'est nickel ensuite donc toujours lundi matin je me suis réveillée avec un bouton moustique sur le petit petit biceps là le petit et puis un autre ici je me dis bon ça y est les premières piqûres arrivent et dans la journée voilà je me gratte et tout je vous jure que dans la soirée j'ai fait une réaction allergique et j'avais un troisième biceps mais sans vous sans mentir j'avais une cloque qui faisait tout mon avant-bras et c'était tout gonflé enfin le truc voilà et c'est parti assez rapidement voilà donc ça c'était mardi lundi mardi j'avais des commandes alors le site internet n'est pas encore ouvert j'espère qu'on aura le temps de faire ça ce week-end avec rave puisque l'on est d'anniversaire dimanche mais samedi normalement on n'a rien de prévu et même si on bouge je pense qu'on pourra s'accorder quelques heures pour peaufiner tout ça et essayer de le mettre en ligne mais en attendant comme j'avais beaucoup de demandes et bien ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un compte instagram donc cassimini factory je vous le mets ici et en fait sur ce compte instagram j'ai mis quelques réalisations j'ai pas tout mis mais j'en ai mis quelques unes et et si ça vous dit vous pouvez les commander donc il ya tout le descriptif chaque photo et donc les paiements c'est uniquement par paypal je fais la commande quand le paiement est arrivé généralement ça va assez vite puisque j'ai pas lancé le site et qu'il n'y a pas non plus foule donc normalement c'est bon et en fait et en fait voilà vous pouvez passer par le par l'instagram vous m'envoyez un petit dm et puis voilà on discute machin alors l'avantage d'instagram pour le moment ce sera pas le cas sur le site internet c'est que ça m'arrive ça m'arrivait sur plusieurs commandes ou un produit plaisait mais pas forcément les coloris voilà il y avait les coloris de celui là qui plaisait mais plutôt avec les coloris de celui là mais plutôt avec ce thème là voilà donc généralement voilà elles me disent voilà j'aime bien ça mais dans cette coloris et cette coloris et puis voilà je montre ce que j'ai et on s'adapte donc c'est beaucoup plus simple mais ça je pourrais pas le faire sur le site internet ça sera beaucoup beaucoup trop compliqué de l'installer mais si vous avez la moindre envie particulière un thème je sais pas moi la couleur de la chambre de votre enfant est de telle ou telle couleur et vous aimez bien ce produit enfin ce produit mais pas dans ces couleurs là et ben vous m'envoyez un message sur le site et on en discute il n'y a pas de problème voilà moi je vous mets les produits finis mais il y a toujours possibilité de personnaliser plus en termes de couleurs et tout ça voilà donc je vous mets la cassie mini factory si vous voulez passer comment c'est avec grand plaisir j'en ai déjà eu pas mal la semaine dernière j'étais vraiment contente et ouais j'étais j'étais contente quoi j'étais contente donc voilà donc du coup ça m'a pris pas mal de temps mercredi bon bah c'était la journée des enfants je l'ai passé avec mes loulous et j'ai profité d'eux et puis bon bah hier hier j'ai fait quoi hier j'ai pas fait grand chose je crois qu'hier je me suis reposé j'ai j'attends mes résultats d'examen donc ils sont partis de paris mon médecin devrait les recevoir par envoyer et là j'avais la haine parce que je reçois un mail de labo machin là j'ai à ça y est c'est mes résultats et tout j'ouvre le dossier et là ils me disent que oui les résultats sont bien partis mais que ça sera que mon médecin qui les aura et pas moi donc j'ai dit bah n'envoyez pas ça dans ces cas là j'avais une fauche joie là et voilà donc mon médecin doit m'appeler dès qu'il les a pour savoir de quoi dont est-ce de toute façon il faut que je l'envoie parce que j'ai toujours mal et que même si je suis pas porteuse du h117 même si c'est pas une spondylaire tranquilosante il va bien falloir qu'on trouve ce que c'est parce que c'est pas normal je me réveille le matin je suis rouillé comme une mamie de 40 de 60 de 80 ans je vous jure je suis rouillé j'ai l'impression que tout est rouillé tous mes articulations dans le dos c'est rouillé et il me faut une bonne demi heure trois quinze heures pour que ça se dérouille en fait j'ai l'impression que plus je bouge et mieux c'est et c'est pour ça que ce matin dès 8 heures le matin j'ai fait mon ménage j'étais en train de passer la spi et tout parce que c'était la seule façon pour que j'arrive à avoir une mobilité normale ça c'est pas normal et puis pareil la nuit je me réveille je sais pas combien de fois par les douleurs parce que si je dors à droite et ben je m'endors bien mais du coup deux heures après je me réveille j'ai hyper mal à mon bras droit ah oui ça réveille le truc quoi donc je me tourne à gauche du coup c'est la gauche et puis je me mets sur le dos puis du coup c'est le haut enfin j'en ai marre ça me fatigue énormément et ça me pompe mon énergie et il faut qu'on trouve ce que c'est parce que là je n'en peux plus moi maintenant j'ai pas de traitement j'ai rien j'ai rien à part mes douleurs et ma patience voilà enzo enlève bientôt son atel ça va beaucoup mieux il y en dit trois semaines donc on garde trois semaines donc jusqu'à mercredi prochain il la garde il la met plus la nuit mais voilà il essaie de la garder après ça peut arriver dans la journée s'il a trop chaud avec il enlève tant que c'est pas sur un moment où il va utiliser sa main voilà par exemple quand il est devant la télé le soir il sait que sur la télé il est dans le canapé il a rien d'autre à faire donc là il s'autorise de l'enlever mais sinon ça va beaucoup mieux j'ai eu mon rendez vous aussi mercredi chez l'ophtalmo et c'était trop bizarre parce que l'habitude un rendez vous phtalmo c'est long ça fait déjà 6 minutes 19 que je vous parle mais ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé c'était à prévoir donc on m'a dit oui il y a un nouveau phtalmo là en ville donc pour ceux qui sont du mans il est à la chasse royale il y a deux phtalmo alors vous prenez rendez vous avec un mais vous n'êtes pas sûr d'avoir celui-là vous pouvez avoir son confrère peu importe et on dit tu peux prendre le rendez vous directement sur Doctolib c'est hyper rapide et tout ok donc jeudi dernier je vais sur le site Doctolib je prends rendez vous pour mercredi donc ce mercredi donc soit même pas soit même pas 7 jours après donc j'avais rendez vous mercredi à 16h30 et je me suis dit voilà je mets ça mais si ce coup ça va même pas être bon j'ai reçu un mail vous avez bien rendez vous à 16h30 machin machin donc c'est très chiant pour se guérir parce qu'il faut payer le parc met et vous savez pas combien de temps vous en avez alors j'ai attendu pas si ça m'a pris une heure une heure j'avais rendez vous à 16h30 et je suis sortie du cabinet à 17h30 sachant que une fois vous rentrez dans son cabinet en 2,2 c'est fait en 2,2 c'est fait et là je me suis dit bon moi c'est juste une correction simple parce qu'en fait mais mes yeux se fatiguent très très vite sur la vision de loin et de loin je vois pas très bien du coup je me concentre à fond et quand je prends la voiture pour faire de longs trajets ça devient fatiguant et je vois flou à la force quoi et pour moi c'est hyper dangereux parce que la voiture c'est la voiture quoi donc les écrans je vois très bien mais en même temps l'écran il est un peu collé à ma tronche donc j'ai envie de vous dire j'ai pas de mal à bien voir et puis on peut régler vous savez pourcentage et tout machin donc ça je m'adapte bien mais n'empêche que je fais beaucoup d'écrans et c'est pas bon non plus donc du coup voilà j'ai été le voir il me dit non vous avez besoin juste d'une correction simple et tout machin ok mais ça a été tellement rapide que je me dis si votre si votre enfant a de gros soucis je suis pas convaincue pour avoir fait beaucoup d'ophtalmo je pense que vous êtes au courant si monsieur est depuis longtemps qu'enzo est né avec une cataracte congénitale bilatérale qu'il a des implants aux deux yeux donc il n'a plus de cristallin on lui a enlevé le cristallin on lui a mis des implants et que il a été suivi en ophtalmologie depuis ses 18 mois pour un strabisme de naissance et pendant deux ans et demi il a été suivi comme si de rien n'était quoi juste un strabisme et puis au bout de deux ans il avait des verres beaucoup plus épais un strabisme beaucoup plus important j'ai tapé du point j'ai été en voir un autre et on m'annonce qu'il a une cataracte un mois après j'ai rendez-vous et ça je suis de camp et tout ça décompte on opère dans 15 jours les deux yeux donc autant vous dire que maintenant les ophtalmo c'est pas que j'ai pas confiance au corps médical mais j'ai un certain instinct qui fait que j'arrive à sentir si c'est bon ou pas donc pour un problème léger comme moi si vous avez juste voilà l'oeil qui fatigue il vous fait une petite correction pas de souci il est très gentil il n'y a pas de problème de ce côté là mais je trouve quand même ces actes beaucoup trop rapides et je pense que quand un enfant a un réel souci et ben ils prennent pas le temps de bien regarder tout ça voyez en plus si l'enfant ne parle pas c'est beaucoup plus compliqué un enfant qui ne parle pas ce qui était le cas d'enzo en plus par rapport à ce handicap qu'on a su longtemps après mais du coup l'enfant ne peut pas vous dire quand l'enfant n'a jamais bien vu il va pas vous dire ah bah là je vois mal mais non et lui s'habitué à ça donc c'est important de lui faire tous les examens nécessaires et là c'était pas le cas à mon sens donc j'emmènerai pas mes enfants là bas sauf si on m'a on me dit voilà une petite correction légère ok pas de problème mais si on me parle de de strabisme de myopie de peu importe un peu plus important qui oblige l'enfant à porter des lunettes constamment je n'irai pas là bas donc ceci étant très très gentil j'ai payé quand même combien j'ai payé la séance 50 c'était pas donné un après par rapport à ce que moi j'avais l'habitude de payer dans l'ordre dans l'ordre c'était une quarantaine d'euros la séance là c'était ça peut aller de 50 à 70 voire plus selon ce qu'ils font bon voilà en soit donc je suis ressortie de la base j'étais directement chez optique 2000 rechercher mes lunettes finalement en fait j'étais j'étais assez étonné parce que optique 2000 ils ont quand même pas mal de choix en monture différentes marques ils ont rayban prada enfin plein de marques et en fait dans toutes les nouvelles collections rayban et tout je n'aimais pas enfin c'est pas que j'aimais pas la lunette c'est que ça ne m'allait absolument pas quand je me regardais dans la glace avec leur alors c'était beaucoup les rondes c'est les grandes rondes genre aviateurs et compagnie j'avais l'impression de voir soit ma mère soit mon père quand je regardais dans le miroir en fonction de la monture du coup j'ai réussi à en trouver une qui me convenait bien vous la verrez quand je l'aurai elle est simple je voulais du noir parce que moi je veux du c'est des lunettes de vue que ça soit passe partout avec les vêtements qu'on soit obligé de j'aime pas les lunettes colorées parce qu'il faut se fringuer en fonction et moi ça me gonfle du coup j'en ai pris des très très simples elles ont une légère monture noire un peu épaisse quand même sur le haut plus fine je crois sur le bas mais je suis pas sûr et en tout cas la branche est en métal argenté elle me plaisait bien et en fait c'est une paire qui n'est pas du tout de marque de grande marque entre guillemets et qui valait que 100 euros je crois la monture même enzo ses lunettes mais en lui c'est différent parce qu'il peut pas prendre n'importe quelle monture par rapport à ses verres mais j'ai regardé le prix je fais bon bah c'est bien finalement c'est les moins chers qui me vont écouter on va pas s'en plaindre donc voilà je devrais les avoir demain peut-être voilà demain on verra bien voilà un petit peu pour la semaine bon je reprends là maintenant parce que j'ai beaucoup de boulot je vais vous présenter les derniers produits de chez SHEIN que j'ai reçu avec du très très bien et encore du mitigé et quand c'est mitigé je vous le dis mais j'aime bien tester les vêtements avant comme ça au moins je peux vous le dire donc déjà ce tee shirt ce tee shirt qui est juste trop canon il descend là c'est un taille s il est vraiment parfait nickel chrome je l'adore je l'ai passé à la machine et tout il n'a pas bougé la matière elle est c'est comme un tee shirt il n'y a pas de c'est pas plus élastique mon élastique c'est très très bien donc ça je vous mets tous les liens en partie plus d'informations comme d'habitude avec un petit pot un petit code promo si cela vous dit le deuxième produit c'est ce pantalon ce pantalon je vais essayer de monter sur mon canapé pour vous le montrer donc qui est trouée là là moi je l'ai retroussé mais il arrive normal vous voyez alors ça je le mets je reçu gratuitement je vais le finir mais honnêtement je vous conseille pas forcément parce que je pense pas qu'il fera des années le premier la première chose que je n'ai pas aimé c'est sa couleur je sais pas si vous verrez bien à la caméra si un peu plus au soleil on voit bien moi je voulais un verre kaki et finalement j'ai plutôt un verre bouteille voyez ce que je veux dire c'est un kaki bouteille c'est pas un kaki gris donc ça ça me gêne un peu en termes de hauteur bon bah écoutez c'est un taille haute les poches elles sont par contre très très bien coupée il est très élastique mais quand je vous dis très élastique c'est vraiment très élastique et le souci il est là c'est que vous voyez vous avez des fils sauf que c'est des fils d'élastique c'est pas des fils de jean vu qu'il est c'est pas du jean en fait il a une texture jean mais ce n'est absolument pas du jean ça ressemble à un legging assez épais et le problème c'est que en fait ces petits filaments le problème c'est que ces petits filaments en fait il vient de se défaire à chaque fois et comme c'est de l'élastique et ben voyez dès que ça casse là ça fait des vieilles bouloches dégueulasse donc moi je passe mon temps à les couper mais je pense qu'au fur et à mesure du temps les trous vont devenir énorme donc pour ce souci je vous conseille pas parce que tous les jours je coupe des touffes tous les jours à chaque fois que je le mets je coupe je coupe une touffe là de moumout moche et le problème c'est que ça continue ça continue et c'est filoché donc je pense qu'à la longue les trous vont être énormes et voilà donc ça je vous le conseille pas trop il a une bonne coupe la couleur j'aime pas trop je l'attendais plus vous savez un kaki gris et là c'est un kaki vert on dirait des feuilles tropicales c'est vraiment trop vert après bon pas choquant en soi mais c'est pas vraiment la couleur que j'avais vu moi sur le site ensuite j'ai reçu ceci que je n'ai pas essayé parce que je l'ai déjà essayé elle est trop grande pas beaucoup même tout petit peu mais elle est vraiment très jolie et ça par contre je vous la conseille par contre la fermeture en haut je trouve qu'elle a du mal à se fermer au niveau du petit col ah elle va casser ah voilà faut bien la mettre donc c'est une robe je vous mettrai le le la capture ici c'est une petite robe avec un col montant comme ça elle a ici toutes les petites manches en dentelle elle est cintrée et après elle est toute évasée c'est une robe qui tourne elle arrive juste au dessus du genou alors pour la taille S moi j'ai pris la plus petite taille qu'il y avait je crois pas qu'il y avait XS s'il y avait XS j'aurais dû prendre XS je vous explique pourquoi en fait la taille me convient je pense que si j'avais pris une XS elle aurait été plus courte là la taille elle me convient très bien c'est juste que au niveau d'ici c'est un petit peu grand en fait donc je pense que je vais juste la reprendre un peu parce qu'elle est très 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 enfin très élastique c'est pas énorme mais vous voyez on voit quand même que le tissu est très extensible du coup bah moi ça baille un peu ici c'est pas très très joli donc j'aimerais la juste la repliquer sur le côté pour la recintrer un petit peu mais si vous avez des atouts un peu plus un peu plus prononcés que moi vous ne devriez pas avoir de soucis mais si vous avez des petits tétés bah prenez la taille en dessous ou reprenez la moi je pense que je vais la reprendre juste là un tout petit peu sur les bords mais sinon elle est vraiment géniale c'est la robe noire quoi la robe noire par excellence le passe partout c'est super pour un anniversaire pour un n'importe quelle cérémonie et en plus j'en ai pas mal cet été j'ai les 18 ans de ma nièce j'ai les 50 ans de mon oncle et en septembre j'ai le mariage de ma belle soeur donc écoutez c'est trop trop bien elle est vraiment bien elle est très très confortable peut-être un petit peu chose mais j'ai envie de vous dire moi ça m'arrange parce que généralement les soirées anniversaires ce n'est jamais en pleine journée c'est souvent le soir et moi je me pèle les miches très rapidement donc je suis très contente elle est vraiment géniale franchement celle-là je vous la conseille à 600% et elle taille bien c'est juste que moi j'ai pas assez de poitrine donc automatiquement là ça lâche un petit peu mais si vous êtes bâtie normalement il n'y a pas de souci et comme elle est un petit peu élastique voilà si vous êtes un petit peu plus vous avez peur qu'elle ne rentre pas bon bah elle s'étend un petit peu donc c'est cool quoi et le dernier article oui cette fois-ci j'en ai 4 j'étais trop contente c'est ce petit sac alors pareil je suis un petit peu déçue bon là il ressemble à rien parce qu'il n'y a rien dedans mais en gros c'est un petit sac à dos parce que vous savez que l'été nous on bouge beaucoup et c'est vrai que moi j'aime bien avoir un sac à dos surtout que j'ai mal à mes épaules donc quand je prends un seul sac un sac normal ça me pend sur une ou sur l'autre et ça me fait mal surtout que j'emmène souvent ma caméra de vlog et tout machin donc j'aime bien avoir un petit sac à dos parce que je trouve ça plus pratique et là j'ai trouvé celui-ci donc en fait il est en paille je ne sais pas si vous verrez bien c'est de la paille et puis le dessus est en 6mm beige comme ça avec des petits boutons aimantés les petites ceintures et tout quand vous ouvrez il a une petite fermeture et dedans il a encore une petite poche fermée il est doublé et tout ça enfin il n'y a pas de problème de ce côté-là bonne qualité et tout le souci c'est ça en fait je pensais moi que ça s'ouvrait vous savez pour l'agrandir et pas du tout c'est cousu du coup bah il est un chouïa trop petit pour mettre tout ce que j'ai à mettre dedans donc je m'en servirai mais je serais obligée de sélectionner ce que je mettrais dedans mon porte-monnaie par exemple il est super grand l'appareil photo mais bon pour une après-midi par exemple une balade c'est très très bien franchement il est bien si vous n'êtes pas du genre à mettre votre maison dans votre sac je pense qu'il peut vous convenir largement et je le trouvais sympa j'avais envie d'un sac en paille mais pas les sacs à bas parce que tout le monde en a d'une je n'aime pas forcément tout ce que tout le monde a et de deux ça se porte sur une épaule et là du coup le fait d'avoir un sac à dos mais en paille je trouvais ça plus estival voilà j'aime beaucoup aussi le dessous vous voyez le dessous du cuir ça fait comme un petit dinde comme un vrai cuir alors que c'est du simili mais du coup c'est tout doux là c'est pas plastifié je trouve vraiment de très bonne qualité au niveau des coutures et tout il n'y a rien à dire c'est juste que j'aurais voulu qu'il fasse un petit peu plus grand plus profond plus voilà je puisse mettre un tout petit peu plus voilà je sais pas ce que j'ai dit du coup il n'y aura pas de tuto ni de vlog atelier cette semaine parce que comme je vous dis j'ai été beaucoup prise cette semaine je remets mes baskets c'est pas ceci et non de toute façon je vais les enlever parce que je vais aller mettre les chaussures mais ouais j'ai été beaucoup prise cette semaine mais bon les enfants seront en vacances ce soir donc les vlogs et compagnie vont pouvoir reprendre leur cours je ne vais plus avoir à courir à droite à gauche ça sera cool même si Enzo est encore à l'IME pendant 3 semaines mais il n'y va pas le mercredi mercredi je le garde avec moi il n'y a aucune obligation puisque là c'est plus au collège il passe toute la journée à l'IME mais je le mets quand même parce qu'il font beaucoup de sorties et il aime bien ça ils font des après-midi créatifs ils font des recettes de cuisine donc quand c'est comme ça ils vont chercher les fournitures qu'ils ont besoin en magasin tout ça donc ça il aime beaucoup donc écoutez tant qu'il aime j'ai aucune obligation de le mettre pendant les vacances mais lui il aime bien par contre je le garde le mercredi pour avoir quand même une journée avec lui parce que parce que j'ai envie aussi qu'il partage des moments avec ses frères et soeurs qu'on fasse des choses ensemble et pas que je les fasse juste avec Timéo et Cassie donc c'est plutôt bien je pense que cet été je vous ferai des petits peut-être des petits vlogs créatifs avec les enfants pour vous montrer un petit peu comment je les occupe l'été en termes de créativité on a déjà pas mal d'idées et du coup on vous partagera ça dans les vlogs de cet été voilà parce qu'on n'a pas tous des piscines dans le jardin non 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 donc il faut trouver autre chose voilà bon je vous laisse je me fais mon petit café je vais bosser parce que j'ai une commande à finir et je vous reprendrai certainement au début d'après-midi quand Enzo sera rentré puisqu'on va aller se promener il n'a pas d'IME cet après-midi il arrive vers 14h donc de 14h à 16 ça nous laisse deux petites heures pour aller se balader tous les deux on va peut-être aller promener les petits chiens et puis voilà bon il va être une heure j'ai hyper faim mais bon je voulais vraiment terminer cette commande donc c'est fait un petit protège-carnet de santé pour une petite habille donc ça c'est ok il va falloir que je prépare ce qu'il faut pour le poster sinon j'ai celui-ci pareil à envoyer donc là c'est un lot de 6 lingettes dans les mêmes coloris donc le gris étoilé et le petit verre d'eau que le protège-carnet de santé hop y'a un mettons au nom de Laoni et avec le petit temps-porte-pièce nuage avec le prénom et la date de naissance de l'enfant pour faire des petits sablés donc ça si j'ai bien compris c'est pour une baby shower donc le protège-carnet de santé et les petites lingettes seront dans un gâteau de couche et puis l'emporte-pièce il servira à faire des biscuits pour l'événement à bien travailler voilà donc là on est un jour là-dessus y'a plus qu'à emballer et à poster voilà voilà maintenant je vais ranger tout mon petit attirail et ça serait bien sinon je vous ai pas montré ça donc j'ai emmené mon imprimante l'AHP je sais plus quoi Envy Envy je sais plus quoi à réparer et il faut compter 21 jours avant de recevoir du coup comme c'était les soldes je me suis dit ah les deux c'est pas perdu comme ça j'en garde une pour moi pour la boutique et une pour nous tous les jours donc j'ai pris celle-ci qui vaut 90 presque 100 euros de base et que j'ai payé que 40 euros avec les soldes et écoutez elle fonctionne magnifiquement bien donc c'est toujours avec Instant Ink donc l'inscription en ligne pour recevoir les cartouches donc il y en avait déjà dedans je me suis inscrit et en fait j'en ai déjà reçu dedans donc les 15 pages en fait par mois sont gratuites et après vous prenez un abonnement et ça vaut beaucoup moins cher que d'acheter ces cartouches enfin concrètement il n'y a pas photo donc elle marche super bien là vous avez donc pour sortir le papier là vous le chargez ici et ça en fait c'est pour scanner en recto verso vous savez ça fait le tour donc vous scannez en fait la feuille elle ressort voilà enfin elle est vraiment très bien au niveau de l'impression couleur au top aussi donc je vais pouvoir faire un petit sticker c'est tout ça et mes découpes pour le site donc ça vous verrez ça un peu plus tard mais ça marche voilà bon allez je vais manger je vous retrouve il fait trop chaud trop chaud je voulais vous prendre plus tôt mais j'ai oublié ma caméra à la maison en fait Enzo il est arrivé peu de temps après juste quand Enzo il est arrivé genre c'est un message comme quoi mes lunettes c'est arrivé donc on a été les chercher et après on est rentré entre temps j'ai vu dans ma botolette que GSL était passé mais que je n'étais pas là donc ils ont mis ça en point relais sauf que je ne sais pas quel point relais genre j'étais pas là j'ai pas bougé de la journée et j'étais pas là ça m'énerve quand c'est comme ça surtout qu'honnêtement ils auraient une neutre risque frappée j'ai deux chiens donc voici les damoiselles je pense que vous n'êtes pas prêts moi ça ne me choque pas hop et voilà à quoi je ressemble avec des lunettes mais c'est la seule paire qui allait vraiment bien avec mon visage par contre je ne les mettrai pas souvent pour vlogger parce qu'on voit tous les reflets voilà il y a la bévitrée en face on ne voit que ma bévitrée dans les lunettes mais de toute façon je n'ai pas l'utilité de les porter tout le temps c'est principalement devant la télé les écrans et pour conduire quand j'ai fait de long trajet voilà par contre dès que je les ai mis j'ai vu tout de suite la différence qu'est-ce qu'on voit mieux et qu'est-ce que je vois les couleurs plus éclatantes c'est un truc de fou pour le moment voilà je les mets que pour ça et puis on verra bien oh là 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 vous savez ce que je veux faire je vais me prendre une messenger je vais la remplir avec un petit peu de jus de citron enfin de sirop de citron et de l'eau fraîche avec des glaçons je vais le me mettre je vais lui le me mettre d'accord on va lui le me mettre ouais je vais aller me mettre devant mon ordinateur pour finir de monter la vidéo et je vais allumer le ventilateur voilà j'en veux plus ça fait quoi d'être en vacances c'est trop bien aujourd'hui l'école c'était trop génial ils ont fait des jeux d'eau elle avait emmené le casque là non ça s'appelle comment le l'accent ça fait un moment qu'on l'a elle l'a emmené ils ont joué à ça toute la journée elle avait les épaules elle a les cheveux trempés elle avait les épaules trempées le joker soccer donc c'est une copie d'un célèbre jeu vous savez où vous tirez les trucs et l'OS on l'avait vu vous celui-là à Jiffy je crois ouais ouais et c'est pas la même marque mais c'est le même principe et il fonctionne très très bien on l'a payé de commenter donc voilà à quoi ils ont joué c'est en toi à l'école Enzo est arrivé en début d'art midi ça je vous l'ai dit moi j'ai monté une vidéo sur le parcours scolaire d'Enzo en IME si ça vous intéresse elle aura été postée hier donc je vous mets le lien dans le petit i en fait j'étais en train de parler de ça dans mon vlog et en fait quand j'ai vu le temps que ça faisait je me suis dit ok le vlog il est condensé que sur ça donc du coup j'ai coupé la partie où je parlais de ça et j'ai re... voilà vu que j'étais habillée comme ça que je l'ai fait ce matin j'ai refait intro ou trop et puis j'en ai fait une seule et même vidéo que j'aurais postée la veille de ce vlog voilà bah sinon c'est cool c'est les vacances je suis trop contente je peux en profiter de mes enfants ça va être trop trop bien Raph il a plus que 3 semaines il est en vacances Enzo aussi bon quoi que lui il va aller enfin il va pas à l'école c'est comme s'il allait au centre aérien c'est pareil il va à l'IME sauf les mercredis pendant 2-3 semaines et il est revenu ce midi avec un dossier comme ça à remplir pour la rentrée voilà donc là j'allais me rafraîchir j'ai vraiment trop chaud ce soir je me tâte à faire pizza au camion ouais moi je vais avec papa parce que j'ai pas foi on va voir peut-être ce week-end pour aller chercher une table et des chaises de jardin alors ça va pas être le truc méga hyper ouf trop joli à 450 euros parce que ça ça sera quand je sois chez moi ici il y a beaucoup de trop de de chats dans le quartier ils abîment tout les trampolines m'ont filé les morts tout ça donc je veux pas investir tant que je suis là et je veux pas mettre trop cher non plus parce qu'on compte investir après donc on a vu des tables pas très chères à Jiffy je sais pas 40-50 euros soit centaines d'euros vous avez la table et les six chaises un petit parasol et puis ça sera bien mais au moins on pourra manger dehors ça sera pas bon ouais donc ça sera toujours ça ça sera bien voilà c'est suffisant j'en veux dire bon je vais là où me rafraîchir je vais là où me rafraîchir je vais là où me rafraîchir – Sous-titrage FR 2021